Donc, bienvenue à cette deuxième capsule vidéo entourant Parti-Prix et la Corelle du Joal. Lors de la première capsule, on a vu l'importance des revues d'idées dans les années 60 et notamment de la revue Parti-Prix et donc de ces trois mots d'ordre qui résument une partie de l'époque de la Révolution tranquille, trois mots d'ordre qui sont laïcité, indépendance et socialisme. Une autre thématique va marquer donc à la fois la revue Parti-Prix et les années 60-70, c'est celle de la langue, de la question linguistique qui sera donc au programme de cette deuxième capsule avant qu'on s'intéresse plus précisément à la Corelle du Joal. Donc, pour bien situer la Corelle du Joal et le rôle de Parti-Prix dans celle-ci, je vais d'abord effectuer un petit détour par la question linguistique au Québec, donc question beaucoup plus large que je vais aborder. Donc d'abord, il faut mentionner justement que c'est plus large, donc il s'agit d'une question qui ne date pas des années 60, donc qui ne date pas d'hier et qui est encore actuelle. Donc, c'est une question qui va occuper une grande partie de l'histoire du Québec, qui va ressurgir de temps en temps comme ça, un peu sans arrêt. Donc, par exemple, au milieu du 19e siècle, Octave Crimazie écrivait ceci à notre bon ami Henri Raymond Cassegrain, qu'on a déjà croisé, donc je cite « Plus je réfléchis sur les destinées de la littérature canadienne, moins je lui trouve de chances de laisser une trace dans l'histoire. Ce qui manque au Canada, c'est d'avoir une langue à lui. Si nous parlions Iroquois ou Huron, notre littérature vivrait. Malheureusement, nous parlons et écrivons d'une assez piteuse façon, il est vrai la langue de Bossuet et de Racine. » Donc, dans le combat qui oppose le français québécois au français hexagonal ou au français de France, les Canadiens français seront toujours perdants selon Crimazie. Et donc, dans cette perspective-là, la valorisation du joual dans les années 60 comme langue propre aux Québécois viendrait en quelque sorte rejoindre l'argument de Crimazie puisque, bon, il chercherait à donner une langue propre aux Canadiens français. Un peu comme l'Iroquois ou le Huron, si les Canadiens français ou si les Québécois ont une langue qui leur est spécifique, ça leur permettrait de se distinguer des français et éventuellement de créer, à partir de cette nouvelle langue, une littérature. Donc, on est au 19e siècle ici. Autre exemple tiré de la fin du 19e siècle, Jean-Paul Tardivelle publie en 1880 un ouvrage intitulé « L'anglicisme, voilà l'ennemi » dans lequel on peut lire « On m'objectera sans doute que la langue française n'est nullement exposée à s'éteindre parmi nous. Elle n'est peut-être pas exposée à disparaître complètement, mais elle pourrait bien subir les modifications assez profondes pour la rendre méconnaissable. Il est possible, si nous n'y prenons garde, qu'avec le temps, la langue de la province de Québec devienne un véritable patois qui n'aurait de français que le nom. « Le principal danger auquel notre langue est exposée provient de notre contact avec les Anglais. » Donc, on voit ici que le sentiment d'une menace de l'anglais et la dénonciation de l'anglicisme ne datent pas d'hier. Or, on retrouve, ces propos-là pourraient très bien être tenus aujourd'hui. On retrouve des discours similaires aujourd'hui, donc dans les médias, même chez les intellectuels. On peut le voir, par exemple, dans le texte de Georges Dord qui était au programme de lecture, qui est un texte plus tardif. Il appartient plus ou moins à la querelle du joual, mais donc qui est publié en 1996 et qui reprend cette même idée selon laquelle le français est en danger en raison de son contact avec l'anglais. Donc, on pourrait aussi penser au récent débat sur le franglais en musique ou sur la question de la pertinence d'inclure les cégeps dans la loi 101 ou la récente polémique autour de l'idée d'un cégep bilingue. Bref, la langue, c'est un sujet qui n'a pas fini de faire parler au Québec, qui est encore l'objet d'une insécurité en linguistique. La linguiste, donc, Anne-Marie Beaudoin-Bégin, l'insolente linguiste, si vous ne la connaissez pas, ça peut être intéressant d'aller voir ce qu'elle fait. Donc, Beaudoin-Bégin essaie d'expliquer dans un essai récent cette insécurité linguistique. Donc, son essai s'appelle « La langue rappaillée, combattre l'insécurité linguistique des Québécois ». Donc, elle essaie d'expliquer cette insécurité linguistique ressentie par la population québécoise et de la contrer, donc de la démystifier pour montrer que finalement, il n'y a pas tant d'insécurité en la matière. Et donc, le titre « La langue rappaillée », on voit le clin d'œil à Miron dans ce titre, mais surtout le choix de ce mot « rappaillée » en dit beaucoup sur le positionnement de l'autrice, qui serait donc d'assumer une langue québécoise qui serait composite, donc qui serait le résultat d'un rappaillage de toutes sortes d'influences linguistiques. Donc, si on revient maintenant aux citations de Crémazie et de Tardivelle, on voit bien qu'en fait que ces deux citations ne parlent pas tout à fait de la même chose. Donc, si elles parlent de la langue française, elles évoquent deux volets de la question linguistique au Québec. D'abord, la question qui oppose le français québécois au français hexagonal, ou la langue parlée au Québec versus le français hexagonal, donc le français de France. Selon Crémazie, le français au Québec serait parlé de piteuse façon. Et donc, c'est cette question-là qui va être au cœur de la querelle du joual, qui part du fait que les Québécois parleraient mal le français. Donc, premier volet quand on s'intéresse à la langue au Québec, le rapport entre un français normé qui nous proviendrait de la France, de l'hexagone, et le français parlé tel qu'il est parlé au Québec. Deuxième volet de cette question, c'est celle qui oppose le français et l'anglais, donc qu'on retrouve dans le texte de Tardivelle, donc dans une perspective de hiérarchisation des langues. L'anglais serait dominant à la fois par son nom, par le nombre de locuteurs, disons, au Canada ou en Amérique, par rapport au français qui est menacé par le nombre, mais qui est menacé aussi par le prestige de la langue anglaise. Donc, dans la hiérarchisation des langues, l'anglais serait au-dessus du français, ne serait-ce qu'en raison de son lien fort avec l'économie. Donc, c'est une question qu'on a déjà abordée avec les textes, un texte comme « Bilingue de naissance » de Gaston Miron, et sur lequel je vais revenir tantôt avec le poème « Speak White » de Michel Lalonde. Donc, on l'a vu, on peut dire que la question linguistique a été présente de tout temps au Québec, mais pourtant elle s'exacerbe dans les années 60-70, alors que l'État cherche à légiférer sur cette question, en plus que le maintien de la langue française fait en quelque sorte partie des enjeux de la redéfinition de l'identité québécoise. Donc, le sujet est particulièrement important à cette époque. Donc, quelques exemples peut-être des débats et des lois qui ont eu lieu à la fin des années 60 et qui vont nous mener à la loi 101 qu'on connaît aujourd'hui. D'abord, en 1969, le projet de loi 63 est adopté à la suite de ce qu'on a appelé la crise de Saint-Léonard. Donc, à cette époque, il y a une commission scolaire de Saint-Léonard qui avait alors imposé aux allophones de s'inscrire dans des classes en français. Ça a provoqué un tollé chez les parents de ces enfants-là, qui étaient surtout des Italiens. Le quartier Saint-Léonard est un quartier où il y a beaucoup d'immigrants italiens qui se sont installés et traditionnellement, les Italiens choisissaient l'anglais comme langue seconde quand ils arrivaient au Québec. Et donc, là, il y a une commission scolaire qui décide d'imposer à leurs enfants d'être scolarisés en français. Donc, il y aura vraiment manifestation et tout, donc polémique. Au final, le gouvernement va adopter la loi 63 pour calmer les esprits et pour uniformiser les pratiques entre les diverses écoles et commissions scolaires. Donc, cette loi exigeait une connaissance pratique du français pour les élèves, tant anglophones et les immigrants. Mais il y avait néanmoins un libre choix de la langue d'enseignement laissée aux parents. Donc, c'était somme toute minime comme imposition. Donc, connaissance pratique du français. Cinq ans plus tard, en 1974, on va aller beaucoup plus loin avec l'adoption du projet de loi 22 présenté par les libéraux de Robert Bourassa. Donc, c'est ce projet de loi ou cette loi 22 qui fait du français la langue officielle du Québec. La seule langue officielle du Québec est le français encore aujourd'hui. Donc, la seule province bilingue officiellement au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Donc, dans cette loi 22, l'accès à l'école en anglais est alors restreint aux élèves qui ont déjà une maîtrise suffisante de l'anglais. Donc, qui ont parlé l'anglais dans leur enfance, donc avant d'entrer à l'école. Donc, ce sera comme ça qu'on va distinguer les élèves qui peuvent ou non avoir une scolarisation anglaise. Et dans ce projet de loi-là, on impose aussi la mise en oeuvre de programmes de francisation pour les entreprises qui font affaire avec l'État québécois. Donc, premier volet. Puis, après certaines négociations, la loi 22 est revue en 1977 pour devenir la loi 101, qui est dévoilée par Camille Roy, qui est nommée officiellement la charte de la langue française. C'est celle qui prévaut encore aujourd'hui avec quelques amendements. Donc, dans cette nouvelle loi, ce qui concerne l'accès à l'école anglaise, donc c'est désormais la langue dans laquelle les parents ont été scolarisés qui va prévaloir. Donc, seuls les enfants dont un des parents a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec peuvent être inscrits à l'école anglaise. La loi 101 fait aussi du français la langue de la législature et des tribunaux québécois, donc la langue de la loi et de la justice. En ce qui a trait au marché du travail, toute entreprise de plus de 50 employés est tenue d'offrir des programmes de francisation à ses employés qui en auraient besoin. Dans la loi 22, c'était uniquement les entreprises qui faisaient affaire avec l'État québécois. La loi 101, c'est toute entreprise de plus de 50 employés. Et enfin, on impose en 1967 l'usage exclusif du français dans l'affichage public. Cette règle va être assouplie un peu en 1993 pour devenir, le français doit prédominer dans l'affichage. Donc, on parle souvent d'une proportion de deux tiers français à un tiers anglais. Donc, pour comprendre la nécessité de ces règles linguistiques, il faut se rappeler, comme l'évoquait Gaston Miron, que l'anglais véritablement dominait les milieux économiques et que la pression était forte pour que les Canadiens français apprennent l'anglais, ce qui présentait véritablement une menace pour la survie de la langue française, notamment dans les milieux de travail. Ce que ces règles viennent faire, donc, c'est en partie de renverser la tendance. Donc, on offre désormais aux anglophones ou aux allophones les moyens d'apprendre le français et on en fait même une nécessité dans la province de Québec puisque l'affichage, la loi, la justice se passe en français. Donc, pour constater le poids écrasant que pouvait avoir l'anglais, tel qu'il a été mis en scène dans la littérature, « Rien ne vaut, à mon sens, le poème de Michel Lalonde, Speak White ». Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada